Alors j'ai ici une opération avec des fractions et j'aimerais bien que tu essayes de la faire de ton côté. Donc mets la vidéo sur pause et puis on verra ça ensemble ensuite. Alors la première chose que tu peux remarquer c'est que ces fractions ont toutes un dénominateur différent. Ça c'est un quart, là j'ai trois cinquièmes et puis trois dixièmes. Donc la première chose à faire si on veut additionner ou soustraire des fractions, c'est les mettre au même dénominateur. Donc ici il faudrait qu'on trouve un multiple commun de 4, 5 et 10. Donc on peut prendre n'importe quel multiple commun, mais le plus simple c'est de prendre le plus petit, c'est-à-dire le plus petit commun multiple de 4, 5 et 10. Alors tu vois peut-être tout de suite quel multiple il faut que tu prennes, mais si tu ne vois pas, ce n'est pas très grave parce qu'on peut le faire assez facilement. Et pour ça, ce que je te propose c'est de prendre d'abord le plus grand dénominateur, ici c'est 10, et de faire la liste des multiples de 10 en partant du plus petit, et à chaque fois de regarder si c'est aussi un multiple de 4 et de 5. Alors le premier multiple de 10, c'est 10 fois 1, c'est 10, c'est un multiple de 5, mais ce n'est pas un multiple de 4, donc ça ne va pas nous aller. On va continuer. Le deuxième multiple c'est 10 fois 2, qui est égal à 20. Et 20, c'est un multiple de 5, et c'est aussi un multiple de 4, puisque 4 fois 5, ça fait 20. Donc on peut exprimer toutes ces fractions-là avec un dénominateur de 20. Donc c'est ce que je vais faire. Alors, j'ai d'abord la première fraction, un quart, qu'il faut que je réécrive comme quelque chose sur 20. Alors comment je fais pour trouver le numérateur de cette fraction-là ? Eh bien, ce que j'ai fait pour passer de 4 à 20, c'est multiplier par 5. Donc j'ai multiplié par 5 le dénominateur. Donc si je veux garder la même fraction, un quart, il faut que je multiplie par 5 le numérateur aussi. Donc 1 fois 5, ça va faire 5. Donc un quart, c'est bien égal à 5 vingtièmes. Ensuite, je vais additionner la deuxième fraction. Et cette deuxième fraction, je dois aussi l'écrire comme quelque chose sur 20. Alors ici, le dénominateur c'était 5, maintenant c'est 20. Donc je l'ai multiplié par 4. 5 fois 4, ça fait 20. Donc pour garder la même fraction, il faut que je multiplie par 4 le numérateur aussi. Donc 3 fois 4, ça fait 12. Et donc j'ai la fraction 12 sur 20 qui est égale à 3 cinquièmes. Alors ensuite, il nous reste la dernière que je vais aussi écrire comme quelque chose sur 20. Quelque chose sur 20. Alors le dénominateur c'était 10, maintenant c'est 20, donc je l'ai multiplié par 2. Et je vais multiplier par 2 le numérateur aussi. Donc 3 fois 2, ça fait 6. Voilà. Donc cette opération-là est égale à celle-ci. Je vais juste transformer les fractions, mais ce sont les mêmes nombres. Donc maintenant, il faut qu'on calcule cette expression-là. 5 vingtièmes. 5 sur 20, c'est 5 vingtièmes. Donc j'ai 5 vingtièmes plus 12 vingtièmes, moins 6 vingtièmes. Alors ça, on peut le faire directement, ou bien on peut écrire les choses comme ça. Je vais avoir un certain nombre de vingtièmes. Et les nombres de vingtièmes que je vais avoir, c'est 5 plus 12, plus 12, moins 6, moins 6. 5 plus 12, ça fait 17, moins 6, ça fait 11. Donc finalement, ce que j'obtiens, c'est 11 vingtièmes. 11 vingtièmes. Et ça, tu aurais pu le trouver directement en écoutant ce qu'on dit. 5 vingtièmes plus 12 vingtièmes, ça fait 17 vingtièmes, moins 6 vingtièmes, ça fait bien 11 vingtièmes. Allez, on va continuer à s'entraîner. On va faire celui-ci maintenant. Cette opération-là. 4 neuvièmes moins 1 sixième plus 1 tiers. Alors, mets la vidéo sur pause et essaye de le faire tout seul. Donc on va faire exactement comme tout à l'heure. Là, on remarque que les fractions n'ont pas le même dénominateur. Donc on va les mettre au même dénominateur. C'est-à-dire qu'on va chercher un multiple commun de 9, 6 et 3. Et même, on va essayer de trouver le plus petit commun multiple de 9, 6 et 3. Parce que ça donnera des calculs un peu plus simples. Alors, si tu ne vois pas tout de suite quel est ce plus petit commun multiple, eh bien, tu fais comme tout à l'heure. Tu commences par lister les multiples du plus grand des trois dénominateurs. Donc ici, c'est 9. Le premier multiple de 9, c'est 9 fois 1, c'est-à-dire 9. Alors 9, c'est un multiple de 3 aussi, mais ce n'est pas un multiple de 6. Donc ça ne va pas aller. Je vais regarder le multiple suivant de 9. 9 fois 2 qui est égal à 18. 18, c'est un multiple de 9, évidemment. C'est un multiple de 3 aussi. Et c'est aussi un multiple de 6, puisque 6 fois 3, ça fait 18. Donc je vais pouvoir exprimer ces trois fractions-là avec un dénominateur égal à 18. Alors je vais faire ça pour la première. Donc je vais réécrire cette opération-là, mais en réécrivant mes fractions avec un dénominateur égal à 18. Donc la première, ça va être quelque chose sur 18. Et là, pour trouver le numérateur, tout simplement, je remarque que pour passer de 9 à 18, j'ai multiplié par 2 au dénominateur. Donc je dois multiplier par 2 le numérateur aussi. Donc 4 fois 2, ça fait 8. Ce qui veut dire que 4 neuvième est égal à 8 sur 18. Ensuite, j'ai moins 1 sixième. Et 1 sixième, je vais l'écrire comme quelque chose sur 18. Quelque chose sur 18. Et là, pour passer de 6 à 18, 6 fois 3, ça fait 18. Donc j'ai dû multiplier le dénominateur par 3. Donc je vais multiplier le numérateur aussi par 3 pour avoir la même fraction. Donc 1 fois 3, ça fait 3. 1 sixième est égal à 3 sur 18. Là, je n'ai pas changé de fraction, donc ça marche. Ensuite, je vais faire la même chose avec la dernière fraction, 1 tiers, que je vais réécrire comme quelque chose sur 18. Et là, pour passer de 3 à 18, j'ai multiplié par 6. 6 fois 3, ça fait 18. Donc je multiplie le numérateur par 6 aussi. 1 fois 6 est égal à 6. Donc la fraction 1 tiers est égale à la fraction 6 sur 18. Et maintenant, je peux faire ces additions et ces soustractions de fractions. Là, j'ai 8 dix-huitièmes, moins 3 dix-huitièmes, plus 6 dix-huitièmes. En fait, je vais compter combien j'ai de dix-huitièmes. J'en ai d'abord 8. Ensuite, j'en enlève 3. Donc j'ai 8 moins 3. Et puis j'en ajoute 6. 8 moins 3 plus 6. Ça, c'est le nombre de dix-huitièmes que j'ai. Voilà. Et donc là, je peux faire cette opération-là. 8 moins 3, ça fait 5. Plus 6, ça fait 11. Donc cette fraction-là est égale à 11 sur 18. 11 sur 18. Et puis, on va faire cette opération-là. 11 sur 18. 11 sur 18. 11 sur 18. C'est parti !